Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo portant sur les interférences d'ondes. Le phénomène d'interférence peut être observé lorsque des ondes interagissent. Nous pouvons le visualiser à l'aide d'une cuve à ondes. On commence par créer une onde à la surface de l'eau. Lorsqu'une deuxième onde est créée, l'amplitude de l'onde résultante n'est pas partout la somme des amplitudes des deux ondes. Commençons par rappeler ce qu'est une onde. Une onde correspond à la perturbation d'une quantité physique qui varie dans l'espace et dans le temps. Cela peut être une onde mécanique, par exemple une onde sonore, ou encore une onde lumineuse. Comment modéliser une onde ? On modélise l'amplitude de l'onde en un point de l'espace et un instant donné par la fonction d'onde S. On va s'intéresser au modèle des ondes planes progressives harmoniques. On représente la fonction d'onde en un point de l'espace en fonction du temps. La fonction d'onde varie sinusoïdalement. On peut aussi représenter la fonction d'onde à un instant donné en fonction de la position. Là encore, la fonction d'onde est sinusoïdale. On peut écrire la fonction d'onde sous cette forme. On y retrouve l'amplitude et la phase, ω étant la pulsation et k le vecteur d'onde. On a ω égale 2π sur T et k égale 2π sur λ. T est la période temporelle et λ est la période spatiale. Que se passe-t-il lorsque des ondes interagissent ? On va étudier les interférences à deux ondes de même fréquence et de même amplitude. On peut distinguer deux cas particuliers. Lorsque le défasage Φ est un multiple de π, l'intensité est maximale. On parle d'interférence constructive. Lorsque Φ est un multiple impair de π sur 2, l'intensité est minimale. On parle d'interférence destructive. L'intensité en un point M est donnée par la formule de Fresnel. Ι0 est l'intensité des sources. Le cosinus montre que l'intensité en M n'est pas la somme des intensités des deux sources secondaires. C'est le phénomène d'interférence. Voyons l'influence du défasage Φ sur l'intensité reçue. Revenons sur l'expérience de la cuve à ondes. Le phénomène des interférences se généralise aux ondes sphériques. Selon la position, le défasage engendre des interférences constructives ou destructives. Comment observer des interférences avec de la lumière ? Essayons d'observer des interférences à l'aide de deux lasers verts de même fréquence. La longueur d'onde est λ égale 532 nm. Lorsque les deux faisceaux sont superposés, l'intensité résultante est la somme des intensités. Il n'y a pas d'interférence. Les interférences n'apparaissent que sous certaines conditions. C'est un phénomène qui se produit entre deux ondes S1 et S2 qui doit vérifier trois critères de cohérence. Le premier critère est que les sources doivent être synchrones, c'est-à-dire de même pulsation. Considérons maintenant deux ondes qui interagissent en un point. L'interférence est par exemple constructive. Deux autres trains d'ondes arrivent après un temps très court, mais cette fois-ci leur interférence est par exemple destructive. Notre œil perçoit la moyenne des intensités possibles. On n'observe pas d'interférences. Pour qu'elles apparaissent, il faut que le défasage entre les ondes qui interfèrent soit constant. C'est le cas si les deux ondes sont issues de la même source primaire. Enfin, si la différence de chemin à parcourir entre les deux ondes est trop importante, les ondes qui interfèrent ne sont pas issues du même train d'ondes. On a alors un défasage aléatoire, on ne peut pas observer l'interférence. La différence de chemin parcouru par les deux ondes doit être inférieure à une certaine longueur caractéristique, appelée longueur de cohérence. Dans un milieu homogène d'indice N, la quantité D1-D2 est appelée différence de marche. Le défasage Φ est alors 2πNΔ sur λ. Nous allons à présent essayer d'observer des interférences en tenant compte de ces critères. Pour cela, nous utilisons un seul laser dédoublé grâce à des fangs de Jung. Nous observons des interférences. Où peut-on couramment observer des interférences ? Quand un CD est éclairé en lumière blanche, on observe un phénomène d'irrisation qui est dû aux interférences. On modélise le relief présent sur un CD par un réseau. On considère deux rayons incidents parallèles qui arrivent sur deux fentes successives avec un angle d'incidence θ1. On considère ceux qui ressortent parallèles avec un angle θ2 par rapport à la normale. On note A, le pas du réseau. La différence de marche est égale à Δ2-Δ1. On l'obtient par trigonométrie. Les interférences s'observent dans d'autres domaines. Elles permettent de mettre en évidence la dualité onde corpuscule en physique quantique. Réalisons l'expérience des fangs de Jung avec des électrons. On observe des impacts discrets sur l'écran qui anniquent leur nature corpusculaire. Après un certain temps, on observe un phénomène d'interférence qui révèle la nature ondulatoire des électrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !